Les autorités congolaises tentent de faire la lumière sur les circonstances de l'assassinat de l'ambassadeur d'Italie à 25 km de Goma dans l'attaque d'un convoi du PAM. Le gouverneur de la province du Nord Kivu a déclaré mercredi que l'enquête avance, tout en affirmant dans la foulée que son pays était ouvert à une enquête inclusive. Nous souhaiterions évidemment que la République démocratique du Congo puisse être à même de dire qui a fait quoi sur l'incident de Kibumba. La République démocratique du Congo a d'abord la responsabilité d'enquêter comme pays hôte où les événements se sont produits, mais tout dépendra de la volonté des autres pays, par exemple l'Italie qui a perdu son ambassadeur. Mais nous sommes un pays qui a de très bonnes relations avec l'Italie, tout devra se régler dans un cadre diplomatique. Je ne suis pas enquêteur et pour toutes les personnes qui ont fait le droit, les enquêtes sont d'abord secrètes. Ce n'est pas le moment de commencer à dire qui est arrêté et nous sommes sur toutes les pistes possibles. Pour le conseiller principal au collège diplomatique de Félix Tissékédi, des solutions seront apportées à l'insécurité qui règne dans la province. Tout en espérant que plus jamais ces genres d'atrocités n'arrivent, à d'autres familles, nous allons travailler, nous continuons à travailler pour que plus jamais ces genres de situations se produisent. Soyez donc assurés de l'assistance du chef de l'État lui-même qui nous a ordonné de venir vous rencontrer. Et donc de sa compassion, il est à vos côtés et le moment venu, lui-même verra dans quelle mesure il viendra ici se baser à l'Est pour travailler à proximité. La province du Nord-Kivu où a eu lieu l'attaque est considérée comme l'une des zones les plus dangereuses de la RDC, à la lisière du parc national de Virunga. Mais selon les responsables humanitaires, la route empruntée par le convoi ne nécessitait pas d'escorte.